DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Les membres de l'équipe de la défense de l'équipe ne pas de travail. Nous avons une certaine sécurité. Nous ne souhaitons que nous nous avons tous les mecanismes pour ne pas avoir des problèmes. Les membres de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, le fait pas avoir des problèmes. C'est quand on analyse les matchs précédents. Et après les analyses, tu peux voir la quantité de cas joués que les rivales ont créé. Les 60 mois, je comprends et chaque fois, on va améliorer plus. Le dernier match, on l'a vu. On a constaté que nous n'avons pas eu beaucoup d'avis venant des adversaires. On a constaté que nous avons une manière de pouvoir contrarrestre, entre comillas, avec les possibles ataques. Mais bon, c'est le football. Nous n'avons jamais accompli. Et même si avec la réaction de Madagascar, vis-à-vis de l'attaque, nous, on est toujours là pour pouvoir contrer ce patate-là qui existe. Et surtout, dans le petit temps qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de modifications. Aujourd'hui, je crois que les deux emplois nous sommes plus préoccupés par la récupération de tous les joueurs. Aujourd'hui, moi, le joueur d'aujourd'hui, je pense qu'il est désarroi. La récupération des joueurs à 100%. Je pense que c'est le premier équipe qu'on peut participer. Je pense que c'est le premier équipe qu'on peut participer. Je pense que... Je pense que c'est le premier équipe qu'on peut participer. Évidemment, c'est une victoire qui est toujours une bonne expectativa. Il n'y a pas de doute. Mais... Nous avons joué un match de mai. On n'a pas accepté tant que... On a joué 72 heures après l'autre match. Un match contre Madagascar de Congo. Et nous allons... On ne va pas faire beaucoup de changements. On va essayer de jouer avec... Peut-être le même groupe qui a joué au Congo Kinshasa. Et essayer de faire un petit changement. Et pratiquement, je pense que nous allons jouer avec le même groupe. Et essayer de tout faire pour pouvoir gagner. C'est un match très important. Et voilà. On a gagné jeudi. Mais on a tourné la page. On a fait qu'on confirme aussi demain. Vous étiez à l'aise pour le match de Kinshasa. Et... Qu'est-ce qui vous a rendu ? Vous savez, on n'est pas parfait. On a essayé de donner le maximum. On a tout donné. Et on a bien vu qu'on a gagné 2-0. Il y a des petites choses à régler. On va les régler en interne. Parce qu'on sait très bien, comme je l'ai dit, que le match de demain, il est très important pour la suite. Je pense que le football joueur qui joue pour gagner le match, donc c'est dans la tête de tout le monde. On sait où on veut aller. Donc demain, il nous faut absolument les trois points. On a entendu la prière de tout le monde, des journalistes, de la population, du président de la République, des joueurs, des sables techniques. C'est tout le monde qui a contribué à cette victoire. Alors, nous espérons que, comme nous avons commencé, on va aller jusqu'au bout. Adjé donne, il ne recule pas. Alors, ce qu'il y a déjà dit, c'est ce que nous allons faire. Qui croyez qu'on allait gagner ici ? 2-0. Personne. On a eu 2-0. Nous allons gagner l'essentiel et avoir les trois points pour se relancer. La présence du chef de l'état a également boosté le joueur. Très bien. Tout d'abord, je le remercie très sincèrement. Il était son apport, on n'allait pas jouer ici à Kinshasa. Il a joué son rôle en tant que parent, père, le premier sportif de ce pays. Béton. Absolument, absolument. Le fruit du travail a battu. Vous savez, il faut parfois avoir un peu de patience. La série des victoires vient à peine de commencer. Mais il est temps que ça commence. Parce que le public commençait aussi à être impatient. Donc, on félicite tous les joueurs. Le remerciement au chef de l'état, qui a su avoir les mots justes pour encourager l'équipe, pour encourager les joueurs. Il les accompagne, il nous accompagne, il accompagne le football. Et nous ne pouvons qu'être ensemble avec lui pour continuer à amasser de nouvelles victoires. Je suis très optimiste. Remportons d'abord la victoire à Madagascar ce dimanche. Remportons cette victoire-là. Et après, je crois que toutes les portes seront ouvertes. C'est tout à fait normal. Je crois que, référez-vous à mon interview avant les matchs. J'avais dit, on est dans l'obligation de gagner d'abord ici, avant d'aller gagner là-bas. Donc, la première phase, nous prenons de gagner. Et nous sommes dans l'optique toujours d'aller gagner là-bas pour se relancer. Bon, d'abord la détermination des joueurs. Tout le monde savait que si aujourd'hui on ne fait pas le bon résultat, on est hors course. Donc, c'était d'abord la détermination. Et ce qui a fait que tous unis, nous avons aujourd'hui rapporté cette victoire. C'est tout à fait normal. Quand les joueurs jouent et ils regardent de l'autre côté, vous avez vu quand ils ont marqué, ils sont venus les saluer. Donc, quand les chefs sont là, c'est une motivation extraordinaire et les joueurs se battent pour... ... 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